Le mouvement MeToo a profondément bouleversé nos sociétés. Ces dernières années, les millions de femmes qui ont pris la parole pour dénoncer publiquement les violences sexistes et sexuelles subies au cours de leur vie ont fait preuve d'un courage inouï pour revendiquer leurs droits. Sa telle en féministe est venue rebattre les cartes d'un système patriarcal ancré depuis des millénaires. Les dénonciations de comportements sexistes et les témoignages d'agressions sexuelles ou de toute autre violence fondée sur le genre semblent désormais trouver un écho et une écoute. Reste à savoir si ces paroles sont bel et bien entendues. Salut Camille, je te contacte suite aux événements qui sont en train de se passer en ce moment en Afghanistan et en particulier à Kaboul. Tu dois voir les images qui sont diffusées là partout. Elles sont terribles et malheureusement, ce qu'on redoutait est en train de se passer. Donc j'arrive à Amnesty là dans 30 minutes. Dis-moi, est-ce que t'es là ? Hello Sarah. Oui, on suit ça de près. En effet, avec les équipes à l'international aussi. On se parle de ça dès que t'arrives. Je suis au bureau. A tout de suite. L'histoire frappe une nouvelle fois l'Afghanistan. Vingt ans après, les talibans sont à nouveau au pouvoir. Aujourd'hui, l'angoisse et le désarroi se sont emparés de la population. Les images d'hommes, de femmes, d'enfants qui accourent à l'aéroport de Kaboul parlent d'elles-mêmes. Je suis Amida Aman, la fondatrice de Radio Begum en Afghanistan et de la télévision Begum en France. Au départ, lorsque les talibans ont pris le pouvoir, ils ont montré plutôt un image conciliant et plutôt rassurant auprès de toute la population. Et c'est au fur et à mesure, c'est durant le courant de l'année 2022 que les privations ont commencé. Elle a commencé tout d'abord par l'interdiction des petites filles d'aller à l'école au-delà de l'âge de 12 ans. Ensuite, ça n'a fait que s'enchaîner, où les femmes ont été privées non seulement de travail en tant que fonctionnaires, elles n'ont pas eu le droit de retourner à leur travail. Donc l'État qui était le plus grand employeur dans le pays, forcément, ça fait une très, très grosse partie de la population féminine qui est privée d'activité. Ensuite, cet interdit s'est étendu aux ONG, aux ambassades et même aux Nations Unies, sans que personne ne réagisse plus. Ensuite, les privations ont continué dans l'espace public. Il a été interdit aux femmes d'accéder aux salles de sport. Il a été interdit aux femmes d'accéder aux hamams, au parc. Même visiter un monument est interdit aux femmes, mais il a été interdit de rentrer dans un bâtiment public. Ces interdits, elles s'est étendues aussi l'été dernier, aux salons de coiffure, aux esthéticiennes. Donc tous les lieux où les femmes pouvaient se réunir ont été petit à petit fermés. En fait, l'espace public leur a été interdit de manière générale pour éviter qu'elles se réunissent, qu'elles s'entendent et qu'éventuellement, elles ne protestent. Les manifestations généralement de femmes, malheureusement, il y a de moins en moins, cette année, il n'y en a eu quasiment plus, de peur. Ils ont aussi démantelé tous ces réseaux, donc ça devient aussi compliqué pour les femmes de se réunir. Et comment ça se passait, c'était généralement assez bref. Les forces de l'ordre entouraient très rapidement le cortège et ça finissait en empoignade assez rapidement avec des tirs en l'air pour effrayer les manifestantes. Et ça marchait parce qu'elles se dispersaient en hurlant, elles se réfugiaient dans les magasins. Et souvent, ça se terminait par des arrestations qui, heureusement, duraient quelques heures. Et finalement, les femmes étaient relâchées. Mais les responsables légaux, entre guillemets, c'est-à-dire que leur père, leur mari ou leur frère, étaient convoqués et c'était eux qui étaient sanctionnés. Donc, c'est une manière aussi, maintenant, lorsqu'une femme fait quelque chose qui, selon les lois talibans, interdit, c'est les hommes de la famille qui sont blâmés. C'est une manière aussi de faire en sorte que les familles retiennent elles-mêmes leurs femmes et leurs filles, qu'elles les empêchent d'aller protester, qu'elles les empêchent de faire tout ce qui est, selon les talibans, illégal. Priver des femmes de leur liberté est une manière pour les talibans aussi d'instaurer leurs propres règles et leurs propres lois. Après 20 ans, je les cite, de la mainmise occidentale sur le pays, eh bien, on reprend le pouvoir et on réinstaure nos règles et nos lois. Ce sont des traditions afghanes très ancestrales qui existent, qui ont toujours lieu dans les milieux ruraux et surtout dans les zones sud du pays. En fait, c'est aussi les régions, la campagne contre l'urbanisme et contre les citadins. C'est aussi cette bataille-là qu'ils ont gagnée et qu'ils ont voulu montrer que c'est eux maintenant les décideurs et c'est les gens de la province et les ruraux qui décident. C'est tragique de voir comment, à quel point la population afghane est désespoirée. Beaucoup de familles quittent le pays pour trouver un peu d'espoir ailleurs et une vie meilleure pour leurs enfants et surtout pour leurs filles pour qu'elles puissent continuer à étudier. Et c'est très naturellement qu'elles trouvent refuge au Pakistan et en Iran. Les conditions de vie dans ces deux pays sont extrêmement difficiles pour les réfugiés. Le Pakistan est extrêmement dur si ces conditions de séjour pour les Afghans. L'Iran est extrêmement dur comme elle l'a toujours été. Le gouvernement iranien est assez impitoyable envers les Afghans. Il y a tel désespoir que les Afghans acceptent toutes les conditions, même celles-là, même les pires, pour trouver un refuge et une vie et un peu d'espoir. Pour la première fois dans l'histoire de l'Afghanistan, les familles sont tellement désespérées qu'elles sont prêtes à envoyer leurs femmes et leurs filles seules à l'étranger. Ça, c'est une chose, c'est du jamais vu. Donc, c'est bien la preuve, non seulement que la société a compris que le bien-être est le bien-fondé d'envoyer aussi les femmes trouver un avenir meilleur, mais surtout le désespoir de la population. Nous avons lancé Radio Begum quelques mois avant l'arrivée des talibans. C'était le 8 mars 2021, donc le Journée de la Femme, c'était très symbolique. On était tout un petit groupe d'une dizaine de femmes et nous avons lancé cette radio pour répondre à l'arrivée imminente des talibans. Et c'était une manière de continuer à faire parler de nos droits et surtout nous battre pour nos acquis. Nos locaux sont situés à Kaboul. Nous diffusons donc depuis Kaboul vers les provinces et nous couvrons plus de 20 provinces sur 34 dans le pays. Cette année 2023, nous sommes devenus la plus grande radio privée d'Afghanistan en termes d'audience et de couverture. Begum était un titre de noblesse. C'est l'équivalent de lady en anglais et on la colle souvent au prénom des femmes. Et c'était aussi le prénom de ma grand-mère qui a été un modèle pour moi. Je voulais lui rendre hommage, mais aussi rendre la noblesse à toutes les femmes afghanes. C'est une radio par des femmes, pour des femmes. Son équipe est entièrement féminine. C'est une équipe de presque 30 personnes, de 30 femmes, qui la gèrent de haut en bas. Bien sûr, on a un peu d'hommes autour parce qu'on en a encore besoin, surtout dans une société où on est empêchée de faire beaucoup de choses. Il n'y a que des femmes qui parlent dans cette radio. On n'entend que des voix féminines. Jamais depuis son existence, on n'a quasiment pas entendu une voix d'homme. Et surtout, on ne parle pas des talibans. Le mot taliban est très rarement prononcé. On ne leur donne pas la parole. C'est très rare qu'on les cite. On fait vraiment abstraction. C'est aussi une manière pour nous de nous protéger de tous les interdits, des sanctions. Parler d'eux de manière directe pourrait entraîner des critiques. Et là, ce serait la fin pour nous. Donc, on se tient très éloigné aussi de la politique. C'est ce qui fait aussi, ce qui explique aussi la longévité et le fait qu'on soit encore toléré dans l'environnement média du pays. Et qu'on ait réussi à progresser, à prendre une si grande importance. La mission numéro une de Radio Begum, c'est l'éducation. Nous produisons des cours radiophoniques. C'est-à-dire que tous les jours, nous avons des collégiennes qui viennent dans nos studios et en enregistrent des cours avec une prof. En présence des vrais élèves pour vraiment rendre le programme intéressant, interactif et agréable à écouter pour notre audience. Pour recréer aussi vraiment une atmosphère d'école. Nous enseignons toutes les branches possibles d'enseigner en radio. Donc, par conséquent, on n'enseigne pas les maths ni les sciences parce qu'il faut que ce soit visuel. Nous consacrons quand même six heures de temps d'antenne tous les jours à l'éducation. Donc, trois heures en Dari, l'équivalent du Farsi, et trois heures en Pashto parce que l'Afghanistan est un pays bilingue. À côté de ces programmes éducatifs, nous proposons des soutiens psychologiques. C'est deux heures quotidiennes. À côté de ça, des conseils santé avec une gynécologue obstétricienne qui prend des appels et qui fait des consultations téléphoniques et qui interagit avec les auditrices. Nous avons aussi un programme phare qui est très important. C'est un programme religieux. Sous le prisme de l'islam, nous parlons des droits des femmes. Sinon, nous ne pourrions pas le faire. Il y a des ferlements de questions sur leurs droits. Que dit l'islam sur notre droit à étudier ? Que dit l'islam sur notre droit de travailler ? Que dit l'islam sur le droit au divorce, l'héritage, etc. Et c'est un des programmes les plus écoutés et où on reçoit le plus de questions aussi de toute catégorie hommes et femmes confondues parce que c'est la seule manière de parler des droits, c'est sous le prisme de l'islam. Mais oui, elles posent souvent des questions sur leurs droits. Mais si l'islam dit que nous avons le droit d'aller à l'école, dans ce cas-là, elle supplie à l'antenne les autorités de réouvrir les écoles. Ça, c'est quelque chose qu'on entend très régulièrement des auditrices, souvent des jeunes filles, quand il s'agit d'études, qui supplient au téléphone, qui supplient en ligne et souvent pleurent et demandent la réouverture des écoles aux autorités et leur demandent leur pitié et leur clément. C'est déchirant, c'est vraiment des moments de radio et on les laisse faire, on les laisse parler parce que c'est notre travail de les laisser s'exprimer. Depuis la fermeture des écoles, toutes les filles subissent une pression psychologique. Je suis très angoissée, je n'ai plus accès à une éducation. J'ai même parfois des envies suicidées. Nous avons beaucoup de femmes qui nous appellent, mais aussi beaucoup d'hommes, presque 50-50. Au départ, quand nous avions lancé, c'était beaucoup des femmes qui travaillaient, des femmes actives, des femmes citadines. Mais là, de plus en plus, nous avons de plus en plus de jeunes filles qui nous appellent, non seulement des étudiants d'université qui ont été privées d'université, aussi des adolescentes qui sont privées de lycée ou de collège. C'est inquiétant parce qu'elles sont de plus en plus jeunes. Donc, on a des auditrices de 12-13 ans qui nous appellent, jusqu'à des femmes plus âgées qui souvent prennent la parole pour essayer de raisonner les autres ou de leur faire la morale ou simplement de leur donner du courage. Et surtout, c'est beau, de plus en plus des femmes des campagnes nous contactent. Plus notre couverture, plus notre audience, plus nous déployons nos antennes à travers le pays, plus nous recevons des appels de provinces les plus reculées où les femmes ont très peu accès aux médias. Et ça, c'est vraiment signe que notre radio est devenue populaire et surtout a trouvé son audience. Et surtout, elle va de plus en plus loin chercher cette audience. Radio Bécom est une caisse de résonance, en fait, de la situation des femmes. À chaque programme, c'est des dizaines et des dizaines d'appels, des dizaines de témoignages et des femmes qui nous appellent pour nous faire part de leur peur, de leur angoisse, de leur incertitude pour l'avenir, de leur manque d'espoir. Mais aussi, elles nous appellent pour pleurer, mais aussi pour rire, pour dire quelques vers de poèmes ou une blague pour remonter le moral. Donc, ce n'est pas uniquement des appels larmoyants, mais aussi des appels parfois joyeux. Et en tout cas, des femmes qui essayent d'apporter un peu de joie à leur sœur, qui essayent de céder mutuellement. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que je n'ai jamais senti autant de sororité que ces deux dernières années. Mais depuis la prise du pouvoir des talibans, les femmes, tout à coup, on le sent, elles se sont rassemblées et elles savent qu'elles ne peuvent compter que les unes sur les autres. Et il y a un élan d'entraide et d'encouragement mutuel et de sororité que j'avais rarement vu en Afghanistan. On parle d'amour, on parle d'amour à travers la poésie, parce qu'on ne peut pas parler d'amour directement, malheureusement. Et puis maintenant, les femmes ont tellement peur et les femmes ont tellement été anéanties, broyées depuis deux ans et demi maintenant, qu'elles ont vraiment perdu toute estime d'elles-mêmes. C'est ça qui est aussi frappant. Donc c'est compliqué de parler d'amour dans ces cas-là. Mais à travers la poésie, on parle d'amour, mais on ne parle pas directement de son cas. Mais par contre, beaucoup de femmes nous appellent pour nous parler de la situation, nous racontent leur situation familiale. Un mari absent ou toxicomane qui ne s'occupe plus des enfants. Quel est leur quotidien ? Elles nous racontent avec beaucoup de larmes, entre plusieurs sanglots. Donc c'est des témoignages extrêmement durs et touchants, mais c'est des témoignages qui reflètent la réalité des femmes. Et ce qu'il faut préciser, c'est qu'en fait, la situation des femmes en Afghanistan, on n'a pas attendu les talibans pour qu'elles soient comme ça. Ça a toujours été comme ça. Effectivement, c'est pire maintenant, parce qu'ils nous ont pris tout espoir. L'éducation, le travail, les peuples choses qu'on avait gagnées en 20 ans, ça nous a été retiré. Il faut être honnête et dire que la situation des femmes a toujours été très difficile en Afghanistan. Et les femmes, c'est une société très conservatrice, très patriarcale, et forcément qu'une structure très rigide qui a très, très peu de place aux femmes. Les femmes qui font cette radio viennent tous les jours travailler. C'est déjà un acte de résistance. Elles le disent aussi. Ce qui, pour elles, au départ, était un travail comme un autre, est devenu tout à coup une mission. Elles ont une mission, la mission de soutenir celles qui ont beaucoup moins de chance qu'elles. Elles le savent, elles nous le disent tous les jours. On a tellement de chance d'avoir un travail dans cette marée de détresse, dans cette mer, dans cet océan de désespoir, que nous sommes juste une lumière dans ces ténèbres. Elles font preuve de beaucoup de courage tous les jours à venir et à continuer à travailler. Elles ont passé des moments très difficiles. À chaque sanction contre les femmes, c'est comme un coup de massue sur la tête de toutes les femmes. Et chaque fois, il faut se reprendre, mettre un sourire sur son visage, se remettre en face du micro et essayer de remonter le moral aux autres. Parce que c'est dur, c'est toute la journée, elles entendent tout le malheur du pays et elles qui les écoutent, qui est là pour entendre aussi leur désespoir, leur détresse. Heureusement qu'entre nous, on discute beaucoup. Parfois, je vais intervenir des psychologues au sein de l'équipe pour qu'elles puissent, elles aussi, à leur tour, avoir une oreille pour les écouter. Le nerf de la guerre reste l'argent. Et bien sûr, Radio Bégum en a besoin, comme toute autre organisation. Nous sommes soutenus par des agences des Nations Unies en Afghanistan. Nous bénéficions aussi d'un soutien du MAE français, mais aussi beaucoup de dons et de fondations qui nous soutiennent. Des dons de particuliers, énormément de Français. Beaucoup de gens nous ont répondu et on est extrêmement touchés par la mobilisation, surtout des particuliers, de le faire. De voir à quel point la situation des femmes touche beaucoup de Français, toutes catégories confondues. Pourquoi ils ne nous coupent pas ? Parce qu'il faut bien un espace d'extériorisation. Ils le savent, ils jouent aussi des médias. Cette nouvelle génération de talibans a aussi compris l'intérêt des médias, l'importance du média comme un vecteur aussi de messages, mais aussi un vecteur d'expression un peu, mais quand même contrôlé. Toutefois, je dois dire aussi, j'espère que c'est aussi ça, c'est que Begum est devenu extrêmement connu dans le pays, mais aussi à l'extérieur du pays. Et je pense que cette petite notoriété est aussi une manière de nous protéger aussi. Et on espère que justement, tant qu'on continuera à parler de Begum et qu'on aura des pays où des organismes nous soutiendront et continueront à valoriser notre travail, ce sera pour nous un bouclier aussi. Ce sera une manière de nous protéger aussi. De nombreux Afghans, défenseurs des droits, artistes, journalistes, militants sont aujourd'hui menacés en raison de leur engagement. Nous les aiderons parce que c'est l'honneur de la France d'être aux côtés de celles et ceux qui partagent nos valeurs autant que nous pourrons le faire et en tenant compte de la nécessaire adaptation de notre dispositif. Salut Camille, juste pour te dire, je suis arrivée dans ta rue, j'ai déposé le caddie. Et voilà, la mission est accomplie. Et je te dis à demain, du coup, tu me dis à quelle heure tu veux que je vienne. Ciao, bonne soirée et bon courage pour ce soir. Salut Camille, j'espère que tu vas bien. Juste un petit mot d'encouragement pour te dire déjà bravo, ça fait trop plaisir de voir tout ce qui se passe en ce moment. Voilà, de voir les portraits diffusés, de voir la collection toute afghane sur la boutique d'Amnesty International, de voir les vidéos sur les réseaux sociaux. Et là, je viens de voir la vidéo de Chavnan sur l'expérience d'interdire le parc aux Françaises. Franchement, c'est trop la balle, bravo. Et je suis allée sur le site de la pétition aussi et je vois que le goal est bientôt atteint. Donc voilà, plein d'encouragement, ça fait trop plaisir. Hello Sarah, ouais, on est vraiment contentes. Il y avait les panneaux, la grosse bâche, les dépliants avec les mégaphones, les stickers pendant la marche. Ça a quand même bien fonctionné. On a chanté, il y avait plusieurs femmes afghanes qui étaient là. Et puis, il y avait les portraits géants de Shakiba, Shabnam, Mursal et Simin avec leurs citations sur la situation en Afghanistan pour les femmes et les filles. Donc elles étaient super présentes sur les étapes de la marche. Ça, c'était vraiment chouette. Donc c'était une belle journée. On a atteint 100 000 signatures de la pétition. Donc voilà, on fait du bruit, on lâche pas et c'est super. Je suis Shabnam Salashour, je viens d'Afghanistan. Ça fait à peu près 12 ans et demi que je suis en France. En Afghanistan, j'étais footballeuse, journaliste et j'étais militante féministe. Après mon arrivée en France, j'ai commencé mes activités en tant que militante et aussi, je suis coach sportif. Après l'arrivée du taliban, j'étais en Afghanistan. Pour moi, c'était vraiment difficile même d'avoir un contact des yeux avec le taliban parce qu'il me regarde comme je n'ai pas bien habillé, parce que je n'avais pas le burqa, comme je ne suis pas même humaine. Il ne regarde pas les femmes et les hommes de la même façon. Il n'y a pas aucune activité pour les femmes. Par exemple, déjà, il y avait le sport. Les femmes pouvaient aller au parc, à la salle de gym. Mais maintenant, il n'y a rien. C'est pour ça qu'il y a millions de filles en Afghanistan qui souhaiteraient ne jamais naître quand elles expérient le régime du taliban ce jour-là. Et quand je parle avec les filles, c'est toujours plus lourd, plus lourd, plus lourd parce qu'elles disent que tout ce qu'elles ont reçu pendant cette année, les années de démocratie, maintenant, ils ont disparu. Et malheureusement, même, ils ne peuvent pas résister contre le taliban parce que le résultat de tous ces protestes ou résistants contre le taliban s'arrêtent, après, torturés, après, malheureusement, ils touchent les femmes. En fait, quand les talibans sont arrivés au pouvoir, avant le taliban, notre média que j'ai travaillé avec, parce que notre sponsor, c'était une grande association des États-Unis, ils nous demandaient notre passeport vis-à-vis des États-Unis. Mais moi, je dis non, parce que si le taliban, il vient au pouvoir, après, tous les politiciens, toutes les femmes vont quitter l'Afghanistan. Il ne reste pas quelqu'un pour résister contre le taliban. C'est pour ça que je dis non, je veux garder mon passeport, je veux rester en Afghanistan. Mais quand les talibans, ils sont venus au pouvoir, quand j'ai sorti chez moi, j'étais à Kaboul, et quand j'ai vu pour la première fois le taliban, mon Dieu, je n'ai jamais vu que je le vois encore. Parce que pour moi, c'était comme un rêve très, très horrible. Et après, j'ai décidé que non, ce n'est pas possible. Si je reste en Afghanistan, après, il n'y aura aucun progrès pour moi. Rien de tout, je vais impressionner chez moi. C'est pour ça que j'ai décidé, d'accord, je vais quitter l'Afghanistan pour aller dans un autre pays où j'ai la liberté de m'exprimer et la liberté de faire quelque chose. J'avais trois choix. La première, c'était aux États-Unis, la deuxième, c'était au Canada et la troisième, en France. J'étais toute seule, mais j'étais avec mes collègues et j'avais décidé d'aller aux États-Unis, au Canada. Mais après, mes amis français, ils m'ont dit « Are you stupid? You have to come to France! » parce qu'il y a beaucoup de féminisme. Il y a beaucoup d'activités pour toi, pour continuer tes chemins. Après, j'ai dit « Pourquoi pas? » D'accord, je vais venir en France. J'ai essayé trois fois de quitter l'Afghanistan par l'aéroport de Kaboul. Mais la troisième fois que je suis allée au aéroport de Kaboul, il y avait une grande explosion. À peu près 200 personnes sont mortes, malheureusement. Et j'étais dans le même endroit qu'il y avait l'explosion. Mais une heure avant, j'ai quitté sa place parce que mon Internet, ça ne marchait pas. Après, j'ai dû contacter avec mes amis français. Une heure après, moi, malheureusement, je ne sais pas si je dois dire « malheureusement, heureusement » parce qu'heureusement, je suis vive. Et malheureusement, 200 personnes sont mortes. Après ce jour-là, il n'y avait pas un autre avion pour évacuer. C'est pour ça que je suis restée à Kaboul. Et après, j'ai obtenu le visa pakistanais. Après, je suis allée au Pakistan. J'étais à peu près cinq ou six jours au Pakistan. Et après, j'ai pris le visa à Luxembourg parce que je n'avais pas le visa français. J'avais le visa à Luxembourg et je suis allée au Luxembourg. Et dans le même jour, mes amis français sont venus à Luxembourg. Ils m'ont pris de l'aéroport et je suis venue directement à Paris. En fait, moi, j'étais l'un des premiers jours de foot de la ville d'Erat. C'est l'un des trois villes les plus grandes en Afghanistan. Malheureusement, en même temps que c'est une ville de culture et d'éducation, en même temps que c'est une ville d'extrémisme, c'est une ville très, très traditionnelle. C'est pour ça que pour la première fois quand j'ai commencé le foot, c'était caché. Parce que si l'extrémisme dans notre ville savait qu'il y a une équipe de foot féminin, après, il y aurait beaucoup de menaces contre nous. Après, il y avait un leak pour les femmes dans la capitale de l'Afghanistan. Et quand on est allé là-bas et on est retourné à Erat, après, c'était comme une explosion, une bombe partout. « Ah, les filles, elles jouent le foot. » Ce n'est pas possible parce que le foot, c'est pour les hommes, ce n'est pas pour les femmes. C'est pour ça qu'après ça, malheureusement, il y avait beaucoup, beaucoup de menaces. Il y avait une lettre par les talibans, notre coach à Rousseau. Ils avaient écrit qu'aussi, vous continuez les entraînements de foot pour les femmes. Après, s'il y avait quelqu'un tué de football, s'il y avait une explosion dans les stades, vous ne nous demandez pas pourquoi on ne vous dit pas. Mais avec tout ça, on a continué, on a gagné beaucoup, beaucoup de ligues, de championnats. Mais malheureusement, c'était toujours un grand, grand no pour les femmes, le foot. Mais on a résisté contre la société vraiment traditionnelle. nous n'avions pas de l'eau propre pour boire, nous n'avions pas aucun argent. On a marché un long chemin pour aller autour du foot, mais on a dit pas de problème, on n'a pas de l'eau propre, mais juste, on a le droit de jouer le foot. Juste, on a le droit d'exprimer. On existe, on est là. Après tout ça, quand les talibans sont arrivés au pouvoir, la première chose que pour moi, c'était vraiment difficile, que tout ce qu'on a réussi pendant cette année, tout ce qu'on a résisté, ils sont venus à zéro. C'est pour ça que maintenant, même les filles en Afghanistan, leur mentalité est en train de changer. Ils pensent comme les talibans. Leur idéologie devient comme les talibans. J'étais dans le média de l'Afghanistan aussi. Ma famille aussi, parce que, comme j'ai dit, nous étions les premières équipes de foot dans notre ville. C'est pour ça que tous nos arrondissements, ils savaient que moi, ils me connaissaient bien et même les poubles d'Irad, ils me connaissaient bien. C'est pour ça que les talibans, ils sont allés deux fois avec une autre personne devant notre porte de la maison. Ils ont parlé avec ma mère, dis ta fille d'arrêter ces activités contre nous. Sinon, on va vous arrêter tous, ma famille, c'est-à-dire ma mère, mes sourds et mes petits frères parce que mon père est mort après mon arrivée ici en France. Maintenant, je ne parle pas trop contre les talibans dans les réseaux sociaux. Après mon arrivée en France, j'ai commencé mes activités avec différentes associations, associations afghanes qui travaillent ici à Paris et aussi d'autres associations comme Amnesty International. Toutes les démonstrations qu'elle a organisées, c'était par nous et j'étais la première fille devant tout le monde et j'avais le micro et j'ai dit le slogan « Pas un travail, liberté, solidarité avec les femmes afghaines » et j'ai continué à m'exactiver. Nous avions diverses démonstrations pour le droit des femmes et même j'ai participé à un grand programme à Nations Unies et je parlais uniquement sur les situations des femmes athlètes en Afghanistan et aussi avec Amnesty International, nous avions une campagne pour collecter des signatures pour demander au gouvernement français de délivrer le visa français pour les femmes afghanes et jusqu'à aujourd'hui, je parle avec tous les médias, même j'écris sur les droits des femmes, je partage. Maintenant, j'essaie de, même si je n'ai pas la possibilité d'écrire très fort contre les talibans, j'essaie de changer la mentalité des afghans parce que ce n'est pas les talibans le seul problème de nous, malheureusement la mentalité des peuples afghains parce qu'il y a toujours les mentalités contre les femmes, les mentalités traditionnelles et les mentalités extrémistes que j'aimerais bien de les changer. Le jour que je quittais l'Afghanistan, je me suis dit que d'accord, maintenant, je vais quitter l'Afghanistan pour retourner un jour dans une situation que je suis une fille très très forte que je peux faire les grandes choses. Par exemple, maintenant, je suis à Paris, je suis coach sportif, je suis en formation de coach sportif aussi et j'aimerais bien un jour je retourne en Afghanistan pour créer une grande académie de foot uniquement pour les filles. J'aimerais bien de coacher et mon seul rêve maintenant, c'est un jour je peux retourner en Afghanistan et je travaillais pour les femmes afghanes direct dans mon pays. Même si maintenant j'ai la liberté ici, même si je peux continuer mes études, j'ai la liberté de choix, toutes les choses, mais mon cours est toujours en Afghanistan avec les filles, avec les femmes afghanes. Je crois, une fois qu'on quitte notre pays, même si on cherche une maison dans un autre pays, il y a toujours quelque chose, il manque. Je ne sais pas quoi, mais toujours, on pense qu'on a perdu quelque chose qu'on ne réussit pas de trouver dans un autre pays. Depuis le retour au pouvoir des talibans en août 2021, les conclusions des enquêtes menées par les équipes de recherche d'Amnesty International en Afghanistan sont sans appel. Les persécutions fondées sur le genre dont font l'objet les femmes et les filles dans le pays s'apparentent à des crimes contre l'humanité. Elles sont systématiquement effacées et discriminées dans tous les aspects de la vie publique, excluent des espaces publics et privés de tous leurs droits fondamentaux, notamment de leurs droits à l'éducation. Les femmes qui dénoncent la situation sont violemment réprimées et celles qui fuient dans des pays voisins restent la plupart du temps toujours exposées aux dangers au lieu d'être protégées. Harcèlement, arrestations arbitraires par les autorités locales et risquent d'être renvoyées en Afghanistan sont leur lot quotidien. Les visas permettant de rejoindre la France à partir de ces pays sont délivrés au compte-gouttes et les délais pour obtenir un rendez-vous dans les consulats s'allongent. C'est pour ça qu'à l'automne 2023, Amnesty International a lancé une campagne de mobilisation, de sensibilisation et de plaidoyer pour que la France respecte ses engagements et accueille les femmes et les filles afghanes en exil. En quelques mois, 140 000 personnes ont signé la pétition de l'organisation demandant aux autorités françaises de délivrer des visas à ces femmes et filles afghanes. Leur combat continue et la solidarité ne doit pas s'essouffler pour qu'un jour elle recouvre leur liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada We Made It Un podcast d'Amnesty International écrit et présenté par Tanguy Bloom Réalisation Lucille Ocel Musique originale Enfants sauvages Production Christophe Payet pour Sonic le Studio Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le dire et mettez des étoiles, un commentaire sur votre appli préférée. Et si vous souhaitez vous engager avec Amnesty International, rendez-vous sur amnesty.fr Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada